Voilà, parce que vous avez calculé tout le week-end, en toutes les vacances, François-Xavier Fitté, mais si, mais si. Et vous nous dites ce matin que la réforme pourrait coûter plus cher qu'elle ne rapportera. Mais comment c'est possible ? C'est faire l'inverse. Je vais vous dire d'abord, j'ai lu le journal du dimanche, j'ai lu une phrase de Bruno Le Maire qui m'a... J'ai adoré. Rappelons que les régimes spéciaux qui disparaîtront, qui disparaîtront, coûtent chaque année 9 milliards d'euros en français. Donc on va faire 9 milliards d'économies. Alors là, je ne sais pas où. Regardez, d'un côté, il y a des chiffres astronomiques qui circulent aujourd'hui sur le coût de la réforme. Entre, d'un côté, les économies ratées sur les régimes spéciaux et de l'autre côté, les dépenses nouvelles, on est entre 10 et 15 milliards d'euros par an. Alors ça veut dire que la réforme coûterait plus cher que ce qu'elle va rapporter. Je veux même vous dire qu'en réalité, au gouvernement en ce moment, à Bercy, on est dans le potage. Personne n'est capable de chiffrer tout ce qui est sur la table aujourd'hui et encore moins ce qui va venir avec les nouvelles concessions qu'on attend. Et pourtant, des concessions, il y en a déjà eu pas mal, non ? Ah bah oui. En un mois de grève, on va dire les petits régimes spéciaux ont obtenu gain de cause. Les contrôleurs aériens, les hôtesses de l'air, les pilotes, les danseurs de l'opéra, les chauffeurs routiers, ça y est, c'est à qui ils auront tous leur régime spécial. Et là, on ne parle que des, comment dire, c'est pas les régimes les plus importants. Oui, parce qu'il y a par exemple les régimes, la SNCF, la RARP, que eux aussi ont eu des gestes. Bon, c'est à se demander pourquoi ils continuent à faire grève, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont plus qu'une poignée, moins de 70 000 agents à être concernés par la réforme. Je prends juste un exemple. Pour qu'un conducteur de train soit concerné, il faut se rendre compte des choses, soit concerné par la réforme, il faudra qu'il ait 35 ans, au moins aujourd'hui, au moins, donc c'est la génération 1985. Et pour lui, la réforme ne s'appliquera qu'en 2045. Dans 25 ans, je ne vois pas trop où est l'économie. Et les agents de RATP, de EDF, de GDF sont à peu près tous dans la même configuration. Donc si on vous écoute et qu'on vous suit bien ce matin, François-Xavier, il y aura moins d'économiques prévues. Mais à cela s'ajoutent des dépenses supplémentaires. Ah oui, alors ça, c'est l'autre volet, parce qu'il y a ce qui a été mis sur la table, les mesures d'accompagnement, les salaires des enseignants qu'on doit revaloriser, on a parlé de 10 milliards, ça fait 500 millions d'euros par an. La hausse et l'extension du minimum, vous savez, retraite à 1 000 euros, qui va être élargie, notamment aux agriculteurs, etc. C'est plusieurs centaines de millions. La pénibilité, les fins de carrière, etc. Quand on regarde, quand on fait aujourd'hui le calcul, c'est assez fascinant, cette affaire. On est en train de mettre en place un système de retraite qui risque de coûter plus cher que celui qui existe actuellement, avant de faire des économies dans 20 ans, dans 30 ans, mais bon, dans 20 ans, dans 20 ans, ça fait moins. Pour l'instant, ça coûte plus cher, les négociations reprennent demain.